Parmi tous les points remarquables de l'œuvre de Maria Valtorta et sa valeur spirituelle, il y en a une qui n'arrête pas d'étonner, c'est son exactitude scientifique. Alors, le recteur de l'Institut biblique pontifical, rien que ça, le futur cardinal Béat, confesseur de Pidouze, est étonné par l'exactitude remarquable, la précision remarquable des écrits de Maria Valtorta, et il l'écrit. Le père Dreyfus, de l'Institut biblique de Jérusalem, est fort surpris de découvrir dans les écrits de Maria Valtorta des villes connues par de très rares spécialistes et par des sources non bibliques, comme par exemple Alexandre Drossen, une garnison romaine du sud-Liban complètement disparue aujourd'hui, que Maria Valtorta décrit, ou alors comme Gérash ou Gérasa en Jordanie, où les fouilles qui étaient entreprises ont validé a posteriori tous les détails fournis par Maria Valtorta. Sans parler de celui qu'on a déjà bien entendu, le père Allégra, fondateur de l'Institut biblique de Hong Kong, qui en apprend tant sur la vie en Palestine. Alors, pourtant, Maria Valtorta, c'est une rabataire qui écrit au milieu de la guerre sans aucun moyen de connaître la dizaine de disciplines scientifiques qu'elle maîtrise. Alors, non pas comme un professeur qui explique et commente, mais seulement comme une visionnaire qui relate ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. Alors, dans l'œuvre, on entend le chant de la fauvette, ce qui charme bien sûr le lecteur, mais le zoologiste lui reconnaît tout de suite une race de fauvettes typique endémique de la Palestine. De même que le botaniste, quand il va lire « La plante qui s'enroule et étouffe les autres plantes dans la parabole du bon grain et de l'ivraie », va tout de suite reconnaître la cuscute de Palestine. De même, le président des industries minières d'Italie, quand il va lire Maria Valtorta, va tout de suite reconnaître le descriptif géologique de la Palestine. Autant de choses rares de la part de Maria Valtorta. Mais elle va plus loin. Maria Valtorta s'arrête à des descriptions de lune ou de ciel étoilé. Quel rapport ? Dans l'Évangile. Ça semble superflu, mais Jean-François Lavert, dont on a entendu parler, qui a publié beaucoup d'œuvres, a pu vérifier ainsi, à l'aide de puissants logiciels spécialisés, que 263 descriptions lunaires sont exactes à la date indiquée et pour le lieu précisé. De même, un professeur de physique à l'Université des astronautes de l'Indiana, la Purdue Université, identifie avec les mêmes moyens que la configuration astrale, minutieusement décrite dans une scène complètement anodine, correspond à une configuration rare des planètes au temps de Jésus. Alors, on trouve ainsi 5000 indications spatio-temporelles disséminées dans tout le récit. Mais, mises bout à bout, elles ont permis au polytechnicien Jean Aulagnier, dont on a parlé, d'établir le calendrier des 1200 jours de la vie publique de Jésus, 1218 exactement, dont Maria Valtorta nous décrit un jour sur trois. Travaux de Jean Aulagnier, repris par Jean-François Lavertre et complétés. Alors, celui-ci s'est attaqué aussi à la vérification systématique des données contenues dans l'œuvre de Maria Valtorta. Alors, bien sûr, de nombreuses années lui ont été nécessaires pour valider la pertinence des 12 000 indications relatives à diverses disciplines. Archéologie, histoire, botanique, astronomie, zoologie, géographie ou géologie, etc. Bon, ces travaux ont commencé à être publiés, Benoît l'a rappelé. C'est même été traduit en italien par quelqu'un de sympa. Les marges d'erreur qu'il relève sont infimes et souvent dues à des imprécisions. Au terme d'une émission qu'il consacrait à Maria Valtorta, un journaliste de radio, constatait qu'on peut être pour ou contre cette œuvre, mais qu'on ne peut en aucun cas dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Il y a quelque chose à voir. Mais il y a, par rapport à ces connaissances, quelque chose d'encore plus étonnant. car ces scènes de la vie de Jésus qui ont cette puissance qu'Yves rappelait et dont Pidouze encouragea, lui-même encouragea la lecture, ne cesse de confirmer l'Évangile éternel. Alors, non pas celui qui de fausses découvertes en vraies omissions le transforme en Da Vinci Code, mais celui que la tradition nous a transmis depuis 2000 ans. Certains, par exemple, veulent réduire le Verbe de Dieu à un simple initié de l'ésotérisme essénien. Déjà, Judas le suppose dans l'œuvre de Maria Valtorta, mais Jésus le détrompe. Son enseignement est complètement aux antipodes de celui des Esséniens qui nie l'immortalité de l'âme en niant la résurrection finiale ou qui nie le libre arbitre de l'homme en renvoyant dos à dos vertu et vice. Alors, dans l'œuvre, on voit en effet des Esséniens à un moment donné aux confins de la Mère Morte. Mais Qumram ne fut découvert qu'en 1947, au moment où la vie de Jésus était déjà sur la table depuis XII. Quand Don Guérangé, abbé de Solemme, au siècle dernier, se demande comment Rome a pu être évangélisée en si peu de temps par un pécheur galiléen, Maria Valtorta l'explique. par la société romaine d'occupation, parfois touchée au point que Matthieu évoque furtivement l'intervention favorable de la femme de Ponce-Pilate au procès de Jésus, à Matthieu 27-19. L'histoire et Maria Valtorta connaissent cette femme. C'est Claudia Procula, la fille adultérine de l'empereur Auguste. Elle a, dans son entourage, Flavia, d'humble condition. Mais cette personne épousera pourtant un plébéien au destin extraordinaire Vespasien, le futur empereur, ce que l'histoire atteste aussi. Elle fut, cette Flavia, la grand-mère de Sainte-Domitille, de la famille de l'empereur. On pourrait de même aussi simplement expliquer l'évangélisation rapide de la Gaule qui ne se réfère pourtant à aucun disciple, à aucun des apôtres. Quand Jésus, sur la croix, annonce sa félicité proche au bon larron, Maria Valtorta le nomme Dismas. Il est fêté sous ce nom le 25 mars. Donc, on le fête dans deux jours avec l'annonciation. Mais il avait déjà eu l'occasion d'écouter furtivement ce voleur meurtrier, l'enseignement de Jésus, ce qui aboutit à sa confession au seuil de la mort. Alors, on imagine souvent aussi qu'au pied de la croix, selon l'imagerie, il n'y avait que Jean et les saintes femmes autour de la Vierge Marie. Mais Maria Valtorta décrit le groupe de disciples que Marc, l'évangéliste, évoque furtivement en retrait. Marc, 15, 41. Parmi eux, il y a Niké, ce qui veut dire victoire en grec. Niké. C'est une juive de la diaspora que la tradition, mais non l'évangile, connaît comme Véronique, celle qui essuiva le visage de Jésus. Alors, l'extraordinaire dans ce dictionnaire des personnages de l'évangile que tu es en train de lire ou que tu es en train de relire, pardon, n'est pas dans les 750 personnages qu'on a pu recenser et il y a plein de trésors à trouver, mais dans le fait que le tiers de ces 750 sont confirmés par des sources historiques. dans les enseignements que relate Jésus dans Maria Valtorta, David Amos, un autre chercheur, a identifié 3000 versets de l'Ancien Testament. Mais c'est bien à la septante Bible en usage au temps du Christ qu'il se réfère, sans anachronisme, à cette Bible à laquelle se réfère aussi le Nouveau Testament. Phénomène remarquable quand on les lit, c'est que les citations de Jésus n'ont pas besoin de recourir à des notes de bas de page pour être comprises, si ce n'est les lieux et les personnages historiques. Elles se comprennent d'emblée comme elles devaient se comprendre à une époque où ces textes constituaient la culture populaire. Enfin, un dernier point. La traduction du tétragramme divin Y-H-W-H ou nom même de Dieu donné à Moïse fut traduit depuis le Moyen-Âge par la vocalise « Jéhovah » puis complètement remplacée au XXe siècle par la vocalise « Yahvé ». Maria Valtorta note minutieusement la façon dont Jésus vocalise ce tétragramme. Eh bien, curieusement, la vocalise procède des deux prononciations. Et vous allez pouvoir vérifier, c'est dans le livre que je crois sympathiquement on va vous offrir. Il reste donc beaucoup à étudier et à découvrir dans les récits de Maria Valtorta et dans de nombreuses disciplines. Au début du XXe siècle, Pidis s'en était pris violemment à l'exégèse moderniste qui sapait les fondements de la foi. En 1943, au moment où Pie XII ouvre de nouveau la voie à l'exégèse historique catholique, Jésus confie à l'humble Maria Valtorta les visions de sa vie en Palestine. Il donne raison à Pidis mais il répond différemment par un défi lancé au positivisme, celui d'une œuvre spirituellement et scientifiquement inépuisable. Merci. Sous-titrage Sous-titrage